Seigneur presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, les démarches entreprises par le mandataire et les avocats d'Ousmane Sonko pour recevoir de la Direction Générale des élections les outils de collecte de parrainage et l'inauguration de l'état-major de la Gendarmerie Nationale sont des sujets les plus commentés par les quotidiens de ce vendredi. Les avocats de l'opposant et maires de Zilienschor ont demandé à la Commission Électorale Nationale Autonome de se substituer à la DGE et de lui remettre la clé USB et les autres outils avec lesquels il doit collecter les parrainages en vue de sa candidature. Malgré son état de santé dégradant, Ousmane Sonko ne baisse toujours pas la garde, il s'accroche à sa ferme volonté de participer à la prochaine élection présidentielle, écrit le journal Le Quotidien des efforts par son mandataire et ses conseils pour obtenir gain de cause devant la Direction Générale des élections. La SENA dispose du pouvoir de décèsissement et de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l'égard de la DGE. Argue les avocats de M. Sonko pour demander à cette institution chargée de la supervision et du contrôle des élections de remettre à son mandataire les outils nécessaires à la collecte des parrainages. Le journal Enquête constate que le ping-pong continue puisque l'administration électorale continue de refuser à Ousmane Sonko ses fiches d'abarénage. Cette confusion actuelle met à nous les nombreuses insuffisances du système électoral sénégalier qui dépend en grande partie du ministère de l'Intérieur, à la tête duquel se trouve un politique. fait observer le journal Enquête, la DGE sans tête. Titre, Walfou Quotidien affirme que le député Mohamed Aïdapé, mandataire d'Ousmane Sonko, est revenu plusieurs fois de la DGE sans les outils réclamés. Un militant de la société civile interrogé par Sud Quotidien estime que cette situation ne fait que renforcer le doute et engendrer une rupture de la confiance entre les acteurs politiques, le ministère de l'Intérieur et l'administration chargée des élections. « Vous êtes un soldat loyal et professionnel avec un sens du devoir », rapporte Libération en citant le président de la République, Macky Sall, qui a fait ce compliment au patron de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fale. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inaiguration de l'état-major de la gendarmerie nationale à Dakar. Les fleurs du président au général Fale, qui sont le journal LAS, ajoutons que l'infrastructure inaugurée symbolise, selon Macky Sall, la grandeur et le prestige de nos forces de défense et de sécurité, écrit le journal LAS. Cet état-major flamant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre gendarmerie, note le journal Enquête en citant le président de la République. Le quotidien estime qu'on n'investit jamais à perte dans les armées, dans leur formation, surtout la défense, et l'un des enjeux qui prévalent sur tout le reste au Sénégal. L'inauguration cette semaine du nouvel état-major de la gendarmerie nationale montre qu'au niveau sécuritaire, l'ambition du Sénégal est vive, ajoute le quotidien. Atteindre 35 000 agents en 2025 titre le soleil en affirmant que c'est l'objectif que se donne l'État pour la gendarmerie nationale. Tribune signale que le scandale du fonds Covid-19, inventé par la Cour des comptes, n'a toujours pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Même si une enquête a été prondement menée par la DIC, la division des investigations criminelles, le journal Vox Populi, revient sur l'arrestation du maire de Manulor qui a été ensuite libéré. Le maire Ndiadjop est trempé dans des affaires de litiges fonciers et sports. Le journal Stade Marseille et les joueurs sénégalais, une tradition d'un demi-siècle, titre le journal Lutte avec frappe, mot de l'eau plus que jamais déterminée, J'attends Amman Baldé de Pieds Ferme, écrit en une le journal Sounou Lamba. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.